Bien bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes le samedi 15 janvier il est un peu avant 7h et comme vous l'entendez peut-être mon chien est déjà réveillé, je suis déjà réveillée on est déjà en pleine forme, on est déjà sortis parce qu'il me fallait absolument 2-3 trucs à manger et du coup ce matin j'ai décidé de faire un petit test antigénique, un autotest qui était négatif et du coup j'ai pris la liberté d'aller au supermarché, j'ai porté un masque FFP2, je me suis désinfecté les mains j'y suis allée vraiment à l'ouverture, vraiment une minute après l'ouverture j'étais là, il n'y avait encore personne dans le magasin du coup j'ai racheté des bananes parce que dans mon programme de la semaine il en fallait encore et les autres j'avais toutes mangées entre temps donc des petites bananes, j'ai des céréales parce que du coup j'ai besoin d'un premier petit déjeuner comme je me lève très très tôt le matin, j'ai besoin d'un premier petit déjeuner de quelque chose à manger ou quoi avant de prendre mon vrai petit déjeuner parce que sinon genre je suis décalée au niveau des horaires ensuite il y avait en réduction des petits salamis vegan donc j'ai pris ça parce que c'est trop bon du pain parce que j'en avais besoin du Nutella vegan bio parce que j'ai envie de trucs sucrés en ce moment et il n'y a pas assez de trucs malsains dans ce programme, c'est trop sain genre tout est cuit à la vapeur, tout est genre avec des noix et des dates sans sucre, sans gras et tout moi j'ai besoin de trucs gras et de trucs sucrés j'ai besoin je sais, yes et ensuite encore un lait de soja et un lait d'avoine parce que les miens étaient vides et c'est déjà tout et avec ça normalement je devrais tenir là encore les prochains jours donc je ne vais même pas devoir aller faire les courses après m'être déconfinée parce que je crois que j'ai encore assez de trucs pour tenir quelques jours en plus après ma petite balade hier soir j'étais vraiment exténuée j'ai remarqué même sur le chemin du retour que mon ventre était hyper lourd et que je ne sais pas, je ne me sentais pas hyper bien du coup je me suis dit que ça devait être à cause de ces deux derniers jours où j'ai peut-être un peu trop poussé mon corps ne vous inquiétez pas, tout va bien c'est juste que j'ai remarqué que je n'étais pas en pleine forme et du coup de base je m'étais dit bon aujourd'hui je vais faire une journée un peu calme sauf que du coup je m'étais hyper bien dormie et je me suis réveillée pleine d'énergie j'ai envie de faire plein de trucs mais je vais quand même faire une journée un peu plus calme et faire une journée où je serai majoritairement assise pour me reposer là je vais me faire un petit bol de céréales et je vais commencer ma journée par faire le montage de la vidéo dans mon lit ensuite je vais lire mes textes et ensuite après ça on va faire de la couture aujourd'hui comme ça je fais quand même quelque chose de créatif mais dans le calme et ah oui je dois encore peindre mais je dois peindre juste un mur donc ça va aller très rapidement et ça ne devrait pas être trop trop facile je suis en train de faire du montage là et j'ai trouvé un truc enfin j'ai regardé en fait sur Vinted entre temps que j'avais eu une exportation de vidéos et sur Vinted j'ai trouvé une marque que je trouve trop belle et du coup je suis allé regarder sur leur site et regardez moi ces trucs c'est trop trop beau j'en peux plus je suis au bout de ma vie j'ai envie de tout acheter les prix sont un peu élevés mais j'ai regardé et tout ils ont un onglet éco-responsabilité ils utilisent pas mal de matériaux recyclés de coton bio et tout ça donc ça c'est plutôt cool mais regardez moi ces choses mais c'est moi sur un site internet quoi genre c'est incroyable ces couleurs j'ai envie de tout acheter et regardez moi ça c'est le truc que je préfère je crois mais regardez moi ça c'est trop mignon des petits champignons dessus ah j'en peux plus c'est trop chaud il y a des trucs assez basiques qui sont aussi sur Vinted donc peut-être que je vais en acheter là peut-être que je vais aussi en acheter genre sur le site je verrai mais bon c'est vrai que pour ce prix là je pourrais en avoir 10 des body bon moi je vais arrêter de baver là dessus et je vais continuer mon montage je viens de finir le montage et là j'étais en direction pour la cave et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi parce que plusieurs choses je suis de nouveau en train de faire plein de trucs je sais pas si je vais réussir à me reposer mais déjà on va descendre dans la cave parce que en gros j'ai trouvé ce matin sur le bon coin encore une étagère comme celle que j'ai mis dans le salon au tout début des vlogs et du coup j'aimerais bien en avoir encore une pour mettre dans la chambre d'enfant et celle que j'ai trouvée elle fait 1m10 x 26 donc comme celle qu'il y a dans le salon mais je crois que ça va être légèrement trop grand pour la chambre pour enfants du coup je me suis rappelé que dans ma cave j'ai une étagère qui traîne et peut-être que ça sera la bonne taille je sais pas je vais aller mesurer ça là maintenant bon bienvenue dans ma cave où est-ce que je vais vous poser ? c'est une galère donc l'étagère devrait se trouver ici mais elle fait que 20 cm je vais quand même la remonter parce que 90 cm techniquement c'est exactement ce dont j'ai besoin bon maintenant ça va être un peu galère je dois vous tenir vous les clés à la planche oh la la ça donne des angles de caméra bon on va déjà poser ça là et là maintenant je vais vous montrer l'autre chose que j'ai faite ce matin c'est poser du coup le rideau enfin il est pas encore vraiment posé mais en gros je suis désolée il y a du bruit derrière c'est parce que je suis en train d'aérer pour un peu faire disparaître l'odeur de la peinture même si elle est pas très très odorante mais bon quand même en gros j'ai fixé là-haut une tringle de rideau de douche vous savez les tringles qui se enfin qui s'étendent du coup j'ai pas besoin de percer dans ma porte pour une fois que je ne casse rien dans cet appartement et j'ai mis dessus les anciens rideaux qui avant étaient sur ma fenêtre mais du coup que j'ai enlevé pour avoir plus de lumière ici et du coup ils sont beaucoup 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 trop long comme vous pouvez le voir en bas il y a encore vachement vachement de tissu donc ça c'est le projet couture que je vais devoir faire aujourd'hui c'est les raccourcir pour qu'ils soient à la bonne longueur donc du coup vous trouvez actuellement sur la table allongée et du coup là-haut il y a les deux crochets pour la tringle à habit que j'avais mis je suis en train de réfléchir au fait que c'était peut-être pas une si bonne idée de juste accrocher la tringle à habit au niveau du plairement parce que du coup je perds toute la hauteur où je pourrais encore stocker des choses comme par exemple des draps pour le lit ou des serviettes de banc ou des trucs comme ça et c'est pas grave les crochets je vais quand même les utiliser je pourrais mettre des plantes dessus mais ce que je me suis dit ce qui pourrait être intéressant c'est d'accrocher du coup une étagère comme ceci et faire ensuite partir de l'étagère les fils pour la tringle à rideau et comme ça j'aurai ici en haut pour mettre des paniers pour mettre des trucs dedans si j'essaye là avec le cintre je remarque que cette planche sera même pas assez grande pour me permettre de prendre la corde il faudrait qu'elle fasse une dizaine de centimètres de plus ok bon bah du coup ça je vais pouvoir redescendre à la cave je pense que si je mets un truc là il faudrait que je le fasse moi-même sur mesure j'ai déjà une petite idée je vous mets une photo de ce que j'ai bien mais c'est genre une étagère avec un bord d'arbre qui se voit quoi mais ça a son petit prix donc je vais voir si j'ai envie d'investir là-dedans mais ça ça serait vraiment je crois ça serait pour être grave beau voilà bon moi je vais finir de peindre je viens de prendre une petite douche pour enlever l'intégralité de la peinture qui était sur mon corps étant donné que quand je fais de la peinture je suis obligée de mettre plus de la moitié de la peinture sur ma personne au lieu de la mettre sur le support pour lequel elle est destinée donc maintenant que je suis toute propre toute fraîche que j'ai lavé tout et que normalement c'est bon les murs ils devraient être finis je dois plus que faire du coup comme je vous disais la troisième couche sur les plantes et là je voulais me lancer du coup dans la couture de mes petits rideaux et avant ça j'ai répondu à un commentaire enfin j'ai lu un commentaire j'ai pas encore répondu je vais répondre en vidéo du coup je pense que je vais pas répondre sous le commentaire mais qui me disait de ne plus rien acheter parce que j'allais recevoir plein de cadeaux et de faire une liste de naissances mais qu'est-ce que vous croyez ? bien évidemment que j'ai une liste de cadeaux de naissances et à ce moment là je me suis rendu compte que je vous ne l'avais même pas encore montré et du coup on va profiter de ce petit moment là pour que je vous montre ça pour le coup cette liste de cadeaux de naissances je l'ai faite très très tôt dans ma grossesse étant donné que je l'ai faite avant même d'annoncer à mes proches que j'étais enceinte comme ça au moment où je l'ai annoncé je l'avais directement prête à distribuer à tout le monde à qui j'annonçais que j'étais enceinte et qui me demandaient si j'avais encore besoin de quelque chose qui me disait ah bah je pourrais t'offrir des trucs et tout ou qui exprimaient le souhait de vouloir me soutenir par un cadeau ou de témoigner de leur joie par le biais d'offrandes et bien je leur donnais directement cette liste et ça n'a pas changé au fil des derniers mois cette liste est sur un document partagé du coup c'est un document que tout le monde peut changer retravailler et tout et ça a son importance vous allez voir tout de suite on a du coup cette magnifique première page qui en plus d'être très jolie nous montre aussi que cette liste est en deux langues elle est en français et en allemand parce que du coup j'ai la moitié de mes proches qui parlent français l'autre moitié qui parlent allemand et du coup pour pas me faire chier à envoyer une liste spécifique à chacun j'ai juste fait un truc bilingue du coup si vous voulez un petit cours d'allemand pour les trucs pour bébé c'est gratuit c'est pour vous je vous offre ça sur la seconde page on a un petit avant-propos alors là j'ai tenu à marquer plusieurs choses déjà de remercier la personne parce que si elle reçoit cette liste c'est qu'elle a témoigné du souhait de vouloir m'offrir quelque chose du coup la moindre des choses c'est de dire merci ensuite c'était important pour moi de rappeler à toute personne qui a du coup cette liste que j'ai un style de vie minimaliste que l'écologie ça me tient à coeur et que c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on m'offre des choses qui me sont réellement utiles et c'est pour ça je préfère donner une liste avec mes souhaits que de leur dire achetez moi ce que vous voulez pour que j'utilise réellement les choses qu'on m'offre ensuite j'explique en une phrase le fonctionnement de cette liste et je demande à chacun qui achète quelque chose de changer la couleur du texte comme ça tout le monde voit que cette chose n'est plus disponible et comme ça aussi on évite les doublons finalement j'ai ajouté un petit rappel qui dit aux gens de regarder d'abord deux secondes mains parce que moi personnellement ça me tient à coeur et qu'on trouve énormément des choses que j'aimerais bien avoir aussi très facilement deux secondes mains donc avant d'acheter des trucs neufs regardez deux secondes mains voilà voilà ensuite on va arriver aux quatre pages sur lesquelles il y a les choses que j'aimerais bien avoir et là c'est divisé en quatre grands groupes donc on a le premier groupe qui est bébé donc des affaires pour bébé on a des couches lavables des langes un nid d'ange avec une housse des pyjamas des trucs une pièce ensuite un langes d'emmaillotage un bavoir en silicone et des tétines en caoutchouc naturel comme vous le voyez il y en a pour tous les budgets parce que du coup il y a des amis qui ne vont pas forcément avoir envie de dépenser là l'argent donc il y a des trucs pour des petits budgets et après il y a la famille qui a quand même tendance à vouloir mettre un budget un peu plus conséquent donc il y a vraiment quelque chose pour tous les budgets chacun y trouve son compte dans la prochaine catégorie qui est la chambre d'enfant on a du coup un miroir des protections pour matelas des housses de matelas beige ou brune un tapis des paniers de rangement et des cintres alors oui vous ne rêvez pas ce sont aussi des choses que moi j'ai déjà acheté mais du coup moi aussi je les raye au fur et à mesure si personne me dit qu'ils ont envie d'acheter ça je vais l'acheter pour ma propre personne ensuite dans la prochaine catégorie qui est la catégorie jeux jouets on a un tapis d'éveil du matériel Montessori un hochet en bois un abonnement et une boîte qui offre aussi des trucs sensoriels et tout pour les enfants des balles sensorielles et des animaux de la marque Schleich et ensuite très important pour la maman parce qu'une naissance c'est pas que un bébé c'est aussi une maman et là sur cette page d'art on a du coup une écharpe de portage une protection de matelas pour du coup mon lit un recueil-lait un tire-lait manuel des coquillages d'allaitement un cours de préparation à l'accouchement d'hypnose et un sac allongé jusqu'à présent je n'ai eu que des retours hyper positifs autant sur l'aspect de la liste que sur l'utilité de la liste donc ça c'est super cool et la raison pour laquelle je l'ai donné aussi aussitôt c'est que il y a des gens qui aiment bien donner avant la naissance il y a des gens qui aiment bien donner après la naissance et puis il faut savoir aussi que du coup il y avait Noël entre temps il y a mon anniversaire qui arrive entre temps donc forcément il y a des gens qui vont vouloir offrir des choses par rapport au bébé et du coup tout le monde peut se référer à cette liste et moi comme ça je suis sûre de ne pas recevoir n'importe quoi bon maintenant du coup moi je vais me lancer dans mon petit projet couture il faut encore que je trouve un fil qui a la bonne couleur mais il y en a un qui me semble plutôt pas mal j'ai peut-être même un peu trop foncé ça donne grave bien c'est grave agréable à ouvrir et à fermer et je vous montre de l'autre côté quand on ferme ça c'est trop joli attend on va allumer la lumière dans cette pièce-ci parce que bon ici à 16h il fait complètement nuit regardez-moi ça ah c'est trop bien c'est trop trop beau je suis trop contente je viens de revenir de ma petite balade journalière avec le chien et là je vais encore vite fait réchauffer les restes de ce midi du coup pour ce midi de base il y avait dans mon planning marqué des tacos mais bon comme je n'ai pas trouvé les trucs de tacos j'ai fait la recette mais avec des tortillas du coup à l'intérieur il y a du guacamole des légumes frais donc il y a des épinards du paprika et puis un mélange haricots avec des épices et plein de trucs demain on est dimanche pas que ça change grand chose pour moi parce que de toute façon je suis toujours confinée chez moi mais je crois que demain je vais faire un rangement et ménage de l'appartement parce que maintenant que j'ai viré tous les trucs et que je suis de nouveau en pleine forme je n'ai plus d'excuses pour faire ça c'est pas catastrophique genre en vrai ça va c'est juste des trucs qui traînent que j'ai eu la flemme de ranger je regarde autour de moi parce que en fait j'ai pris le seul angle de l'appartement où on voit pas à quel point c'est mal rangé comme j'ai commencé mille et un projets là ces derniers jours à chaque fois je suis le genre de personne je commence un projet et dès que je passe à la prochaine étape du projet je laisse traîner les trucs de l'étape d'avant ce qui fait qu'il y a plein de trucs un peu partout donc il va falloir que je range ça donc bah du coup moi je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi et nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et pour l'avant avant dernier jour de ce confinement de cette quarantaine t'a 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 Musique